Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les halheurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes halheurs ont fini ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus et les péninsules des marées n'ont pas subi Tohu-Bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots, qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, dix nuits sans regretter l'œil niais des fallots. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleus et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lacté-sang, dévorant les azures verts où, flottés emblèmes, est ravi un noyé pensif parfois décent. Où, teignant tout à coup les bleuités, délires, et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amers de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir. L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareil à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin, leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte, aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur. La circulation des sèvres inouïes, et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs en ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marées énormes, nasses ou pourries dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient des punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades, du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyres lassés d'épaules et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'il, balotant sur mes bords les querelles et les fiantes d'oiseaux clabodeurs aux yeux blonds, et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les monitors et les voiliers des anses n'aurais pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte, confiture exquise aux bons poètes, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait, taché de lunules électriques, planche folle, escorté des hippocampes noires, quand les juillets faisaient crouler à coups de triques, les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais, sentant gindre à cinquante lieues le rut des béhémoths, et les mellstroms épais, fileurs éternelles des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles, dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs, est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, oh, future vigueur ? Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer, l'acre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes, oh, que ma quille éclate, oh, que j'aille à la mer ! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flâche, noire et froide, ou vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche, un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus, baigné de vos langueurs aux lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Sous-titrage Société Radio-Canada